Trahi par Benoît Luggen, relégué dans l'opposition, malmené par les affaires, il est avec nous ce soir, le président du Parti Socialiste, Elio Di Roupo. Voilà, Monsieur Di Roupo, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, bonsoir Monsieur Di Roupo. Samo Aloni, tu vas sortir du marasme économique dans laquelle... Monsieur Di Roupo, nous aurons l'occasion d'évoquer évidemment l'avenir de notre belle région, évidemment. Vous m'en donnerez l'occasion. Ah non, mais bien entendu, mais on va faire autre chose. Je vous remercie. Mais je vous en prie, alors. La Wallonie doit sortir du marasme économique dans laquelle... Monsieur Di Roupo, nous ne vous recevons pas uniquement pour une tribune médiatique, d'accord ? Nous allons vous parler de votre actualité. J'ai des questions à vous poser. Ne vous en faites pas, Monsieur De Varsé. Je suis venu avec mes réponses. Ah ben tant mieux alors. Camarades ! Oui. Vous le savez, j'ai tout donné à ce parti, qui, il est vrai, me l'a rendu au centuple. Oui. Mais aujourd'hui, il est temps d'aller à la recherche de cette vérité et de savoir enfin ce qui va pouvoir permettre de redresser ce pays. Ah, et qu'est-ce que c'est ? Achetez mon livre. Mais enfin, tenez ! Nouvelle Conquête n'est pas uniquement un livre. Oui. C'est une recherche, c'est un cheminement, une solution. Bien sûr. Un antidote à vos souffrances. Oui. Oui. Ah, vous savez vous fondre dans n'importe quel environnement, d'accord. Vous savez, j'ai une petite anecdote à propos de ce magnifique bouquin qui est un best-seller déjà. Oui. Lors d'une séance de dédicaces à Mons organisée par David-Jean-Mod, je suis très proche, comme vous le savez tous. Excusez-moi. David-Jean-Mod vous organise des séances de dédicaces à Mons. C'est-à-dire que nous appelons ça des soirées doudouga-doudouga. Oh, c'est pas vrai. Si vous voulez, c'est pas vrai. Je ne sais pas. Je le sais. Et c'est à la mise au l'osso. Voilà. C'est à la mise au l'osso. Oui, et puis il faut tirer sur la queue d'un dragois, enfin bref. Lors de ces soirées, j'ai rencontré un acteur italien de films de genre qui m'a dit qu'il avait écrit un livre avec le même titre que le mien, Nouvelle Conquête, mais je ne veux pas dévoiler son nom ici. Ce n'est pas le livre. Dites son prénom, alors. Rocco. Oui, je le savais. Sauf qu'il m'a dit que Nouvelle Conquête, pour lui, ça s'écrivait en trois mots. Alors, écoutez. Il faut comprendre. Non, non, bien sûr. Alors, M. Di Roupo, le marasme économique wallon. Alors. C'est marrant, en plus, parce que cet homme, ce charmant italien, s'est approché de moi comme s'il me connaissait. Il m'a fait une petite tape sur l'épaule. Et il m'a dit, avec admiration, comme tout le monde, il m'a dit, Helio, toi et moi, on en aura baisé du monde. Écoutez, peut-on, 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 peut-on rediffuser un jardin extraordinaire, s'il vous plaît, parce que je n'en peux plus. Vous aussi, vous filmez chez David ? Non, 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 non. M. Di Roupo, M. Di Roupo, peut-on reprendre, s'il vous plaît, le fil de la conversation ? La Wallonie ! Votre livre, parlons du fond. Qu'en est-il du fond de votre livre ? Écoutez, c'est un livre que j'ai écrit à la lueur d'une bougie qui éclairait ma modeste mesure. Morane ! Morane ! Morane ! Et que j'ai écrit pour tenter, en toute modestie, vous me connaissez, d'offrir à la Wallonie ! Tout mon savoir-faire, afin qu'elle puisse sortir de ce marasme dans lequel des années d'incompétence politique l'ont plongé. Oui, mais enfin, excusez-moi, mais c'est quand même vous qui étiez au pouvoir ces 30 dernières années, M. Di Roupo, excusez-moi. Certes, certes, mais vous savez, on ne m'a pas laissé le temps d'aller jusqu'au bout de mon programme. Pardon ? Vous m'auriez donné 15, 20, 30 ans de plus. Mais enfin... C'eût été pour un mille. En attendant, votre parti est largement gangrené par les affaires. Qui ne cesse de se multiplier ? Publifin, le Samu Social, c'est quand même... Hein ? Il sort de... M. Di Roupo ? Publifin, les affaires, M. Di Roupo. Qu'avez-vous à nous dire ? Vous savez, M. De Varsy, je n'éluderai pas votre question. Ah, eh bien alors, nous vous écoutons. Qu'avez-vous à nous dire ? Avez-vous déjà goûté mes pâtes à la Rabiata ? C'est un règle. Écoutez, je me suis dit au bout. Je vais vous en dire. Mais écoutez, mais non ! J'en ai déjà deux ici. Mais écoutez, tout le monde a d'autres, ça me raconte tout. Ah, c'est un règle. 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 Bon, alors, les sondages tracassants, Benoît Luggen, les dissensions au sein de votre parti. On va quand même en parler. Écoutez, je vais faire appel à un joker. Pardon ? Un joker. Un joker, qui ça ? Ah, c'est super magnifique ! C'est super magnifique ! C'est super magnifique ! Alors là, monsieur, monsieur Magnette, nous ne vous attendions pas, monsieur Magnette. Les petits chauffes, appelez-moi Super Magnette, d'accord ? Du calme, les militantes, pas tout en même temps, j'ai qu'une bite, on se calme. C'est mon joker. Je suis irrésistible, non ? Oui, absolument, oui, oui. À côté de moi, Adrien De Viveur, c'est Paul Prébois. Monsieur Magnette, excusez-moi, mais que faites-vous ici ? Eh bien, j'ai vu de la lumière dans laquelle je pouvais briller et mettre en évidence mon regard d'acier et les arabesques émouvants de ma chevelure soyeuse. C'est ça, oui. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas venir étourdir cette petite assemblée sympathique avec la pertinence de mon discours ? Pourquoi ? Bien sûr. Non, en fait, je suis venu au secours d'Élio, mon président de parti, mon ami de cœur, mon frère. Élio, jamais je ne t'abandonnerai. Tu l'as compris, ça ? Jamais ! Je t'aime. Bon, si, je t'aime. J'ai envie de te serrer dans mes bras. Oh, mon Élio, tu sais comme je t'aime. Oh, je t'aime. Oh, mon Élio, tu sais comme je t'aime. Je t'aime, mon fils. Oh, mais tu vas démissionner, vieux croulons ! Enfin, monsieur, je t'aime. Mais enfin, monsieur, je t'aime. Enfin, je ne lâcherai pas cette crapule quand il lâche ta partie. Mais enfin, vous avez d'autres ennemis, Benoît Lutgen, par exemple. Allez, on y. Benoît Lutgen est un félon, d'accord ? Oui, d'accord. Le CDH n'est qu'une fille facile de la politique. Une catin-fourbe. Une groupie du pouvoir. Le CDH est un sexe mou prêt à se dresser devant le premier partenaire qui lui promet des lendemains qu'il chante en 2019. C'est une maladie sexuellement transmissible qui se transmet par la main de Benoît Lutgen. Hein, Dio ? Mais enfin, écoutez, monsieur Diroupo, est-ce que vous ne craignez pas que monsieur Magnette vous fasse de l'ombre ? Mais enfin, Dieu chauve, c'est moi qui ai créé la Wallonie. Qu'est-ce que... Mais pardon ? Mais vous n'avez pas créé la Wallonie ? Mais qu'est-ce que vous en savez ? Vous étiez là ? Mais non, mais je... Super Magnette ne fait d'ombre à personne. Il est source perpétuelle de lumière, enfin ! Silence, les groupies ! Et suivez-moi. Je vais vous montrer ce que c'est qu'un zèbre en rute. Allez, suivez-moi. Suivez-moi, au revoir ! Suivez-moi ! Venez, venez ! Allez, les filles ! Non, mais dites-donc ! Bon, euh... Ah là là ! Monsieur Diroupo, pour conclure sur celui, dont nous n'avons toujours pas parlé, d'ailleurs... Bon, ce livre... Pardonnez-moi, je souffre. Mon cœur saigne. Oui, je vois ça. Ah, la Wallonie ! Alors, pour conclure sur ce livre, dont nous n'avons d'ailleurs jamais parlé encore... Oui, je fais allusion à mon enfance modeste. Vous ai-je déjà parlé de mon enfance modeste ? Oui, enfin bizarrement, dès que votre parti est dans la tourmente, vous en parlez de votre enfance modeste, hein, donc... Oh, ça, je m'insurge. Jamais, monsieur Devanzu, jamais ! Je ne veux apitoyer les gens. Jamais ! J'ai vu le jour dans une modeste mesure, toute petite. Tellement petite que quand je me couchais dans ma chambre, les pieds dépassaient dans le salon. Écoutez... Cette mesure n'avait pas de... Laissez-moi terminer, je ne vous ai pas interrompu. Cette mesure n'avait pas de toit. Et pour nous réchauffer, je dormais dans la peau des loups qui rôdaient autour de la maison et que j'étais obligé de tuer en main nue. Écoutez, monsieur... Écoutez, vous avez été au pouvoir pendant plus de 30 ans et on a vu le résultat. Vous n'allez pas me dire que la Wallonie va mieux depuis que vous l'avez gouvernée. Non, mais je peux vous assurer qu'elle ira encore plus mal si je ne la gouverne plus. Vous pensez vraiment ce que vous dites ? Mais, monsieur Devanzu, sans moi, la Wallonie serait ensevelie sous un torrent de lard qui gênerait du signal de Bautrange. Sans moi, Adrien Devanzu présenterait toutes les émissions de la RTBF. Oh, mon Dieu ! Sans moi, la Wallonie, mesdames et messieurs, camarades, serait peuplée de flamandes ! Enfin, bon... Enfin, c'est vous qui voyez. C'est pour cette raison que je resterai président du parti jusqu'en 2029. Non, 2019. Oui, c'est ce que je viens de dire, 2039. Bien. Merci de nous avoir rendu visite ce soir, M. Di Roupeau. J'aimerais vous souhaiter une bonne continuation pour la suite. Et je propose un tollé d'applaudissements pour vous accompagner. M. Di Roupeau. M. Di Roupeau. Excusez-moi, pardon. M. Di Roupeau. M. Di Roupeau, pardon. Excusez-moi. Il faut partir parce que l'interview est terminée. Il faut y aller, là. Voilà, on va reprendre. Voilà, je vous demande un tollé d'applaudissements pour M. Elio Di Roupeau. Merci. M. Di Roupeau. M. Di Roupeau. Bon, il ne veut pas partir. M. Di Roupeau. Il va falloir partir, M. Di Roupeau. M. Di Roupeau. Regardez là-bas, l'aurait d'un que links. Ah, en plus, j'ai entendu qu'elle allait bientôt quitter le pouvoir. Alors là, alors là, alors, alors, alors on danse. Et quand tu crois que c'est fini, rien n'en a plus, j'ai l'encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501